Salut les Warriors, c'est Yom Racker, alors je comptais revenir avec un jeu japonais, malheureusement il me manque une élite, j'ai pas eu de chance dans mes récompenses de fin de saison dans les boosters, j'en ai ouvert un paquet mais non, pour l'instant elle veut pas sortir, mais c'est pas grave, donc on part sur autre chose, ça va être mon premier deck sans unité, on va voir ce que ça va donner, je vais reprendre un petit peu le deck dont je vous avais fait la présentation, dans mes toutes premières vidéos sur opérations secrètes, c'était allemand finlandais, donc on reprend les mêmes, et bien sûr avec des contre-mesures, mais voilà, sans unité, donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense que c'est assez fun, c'est parti pour aller sur les cartes, alors on attaque directement à cette liste de cartes, plan contre carré, carte standard en 4 exemplaires, ça coûte que 1 contre-mesure, nouvelle carte, lorsque l'ennemi donne un ordre, inflige des dégâts égaux à son coût au QG ennemi, il y a quand même pas mal de jeux américains, US avec obligation de guerre, ce sort qui coûte 5, ça peut faire très très mal, et aussi avec frappe éclair, lorsque l'ennemi pioche une carte supplémentaire, donc obligation de guerre le fait, inflige 4 points de dégâts au QG ennemi, ça peut faire très mal à l'adversaire, à ces jeux américains, portée disparue, parce que quand je joue pas d'unité, on va essayer de faire couler les siennes, cette mine, portée disparue, lorsque l'unité rejoint la première ligne, on la détruit, c'est une carte spéciale en 2 exemplaires, tiramie, j'en ai mis que 2, ouais c'est une bonne petite carte, mais voilà, lorsque l'unité ennemi attaque, ces dégâts d'attaque sont infligés, sont attribués à un autre ennemi au hasard, ça peut être le QG, piège glacial, vous connaissez, carte spéciale en 2 exemplaires, des profondeurs, je passe assez vite, pareil, lorsque l'ennemi déploie une unité, on la détruit, les représailles, il en faut bien sûr, pour faire un maximum de dégâts sur le QG adverse, après que votre QG a subi des dégâts, donc on les prend quand même, inflige des dégâts égaux au QG ennemi, bombardement aérien, pour faire encore plus de dégâts, inflige 3 points de dégâts au QG ciblé, la recherche du Reich, ça peut être très intéressant de développer, enveloppement, ça peut détruire des unités qui sont sur la ligne de front, le Sissu, à la différence de représailles, c'est lorsque votre QG doit subir des dégâts, le QG ennemi les subit à la place, là je ne me les prends pas les dégâts, donc ça en 3 exemplaires, Baron du ciel, il y a quand même pas mal de jeux anglais avec des avions, dont j'en ai mis 2 dans mon deck, une mort blanche, pour neutraliser toutes les unités, en plus on ajoute un Sissi avec Blitz, à la ligne de soutien, donc ce sont un petit peu les seules unités que j'aurai par l'intermédiaire d'ordre, un pont trop loin, en 2 exemplaires, on l'a vu, cette carte, carte spéciale, Wolfpack, j'en ai mis qu'un seul, voilà, ça permet de renvoyer une unité ciblée, qui peut être vraiment gênante, on la renvoie dans la main, et son propriétaire se défausse d'une carte au hasard, Tactic Moti, en 2 exemplaires, ça détruit une unité ciblée, on la récupère, j'ai un Alpenfestung, ouais c'est un pari, ça coûte 7, la défense de votre QG est fixée à 25, on va regagner des points de vie si on a un but beaucoup, par contre on retire les 10 premières cartes de notre deck, mais attention ça peut être très dangereux, le joueur en fait, il peut vous laisser piocher, et puis on peut mourir au deck, attention, les Maelstrom en 2 exemplaires, carte spéciale pour faire 4 points de dégâts à toutes les unités non-vétérantes, sachant que moi je n'en aurai pas, et bien sûr, la torpille qui tue, le Bismarck inflige 7 points de dégâts au QG ciblé, ça coûte 10, mais cette carte elle est absolument indispensable, alors bah écoutez, on enfile les bottes, et allez c'est parti pour le fun, allez premier combat, bon je pense qu'on va faire une vidéo assez courte, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, allez c'est japonais, attention, ça ne vise pas de se faire déborder, ouais c'est pas cool tout ça, ouais c'est pas génial, alors on va attendre un peu, ça ne sert à rien de s'exciter à jouer ça rapidement, il faut juste pour faire un petit point de dégâts à l'adversaire, ouais ça c'est pas une bonne nouvelle, on va essayer de s'en sortir, on va essayer de s'en sortir, on va essayer de se buffer à chaque tour, il va finir par m'embêter, on va faire ça, là on peut faire ça, donc là ouais ça va, attention on est en train de percer là, alors est-ce qu'il joue, voilà je joue ça, mais bon, un peu décevant tout ça, ok donc là il tape à 4, ce que je pourrais faire, ouais je pourrais faire ça en attendant, ah bah c'est cool ça, j'en demandais pas tant mon ami, et en plus boum pété, ouais c'est terrible ça, c'est quand même assez terrible, allez, adios mon ami, donc là ce qu'on peut faire, on va pouvoir jouer ça, ça me semble très intéressant, ça il va peut-être pas forcément piocher, notre ami, oh bah non ça c'est une déception, grosse déception, chacun la sienne, ouais la contre mesure s'en va, ah bah Bismarck, oh bah écoutez, peut-être pas si mal tout ça, ouais, donc on va faire ça hein, mes amis, voilà, allez c'est neutralisé, et puis on peut faire, non on va pas attaquer, donc là je peux faire 3 points de dégâts, il va passer à 8, malheureusement, il faut tenir mes amis, ah c'est bien joué ça, voilà, voilà, il y a les boulons, ah et c'est bien joué, ah il est dur, et j'ai le baron du ciel, encore des crédits dépensés pour pas grand chose, allez, on y va, on pioche, ah bah c'est cool, donc là on y va, on tape ici, voilà, il n'y a plus que 3 tours à tenir, on a un maelstrom, voilà, en cas de besoin, mais on va pas le jouer pour l'instant, ah, ça peut être intéressant, allez, on va le faire, voilà, il va se défausser certainement de cartes, ouais, ça fait mal, allez, tour 9, bombardement aérien, et tour 10, le Bismarck, et on en parle plus, arrête attention, là il y a danger, il ne s'agirait pas de me faire avoir, bah ouais, ah ouais, mes amis, dans ces cas là, nous avons la parade, allez, on fait ça, on recherche du Reich, et voilà, allez mon ami, soit tu meurs avec ton chasseur, soit tu meurs avec le Bismarck, c'est toi qui décide, allez, oh, tu vas faire la combo, c'est encore plus jouissif, allez, adios, ah, c'est américain, ok, alors, voyons voir, j'ai enlevé les barons du ciel, quand même, le reste, ouais, le reste, je vais garder, ouais, bon, c'est pas top, ok, ok, très bien, ouais, c'est pas cool, c'est pas cool, ouais alors un petit sort ok allez on fait ça on fait ça encore une fois on attend attention la main j'ai 9 cartes 2 points de dégâts c'est bien ça m'enlève une carte de la main après on va faire un pont trop loin ça c'est là où il faut le sort à contre mesure je n'ai pas malheureusement qui fait 4 points de dégâts voilà si l'adversaire ploche une carte supplémentaire vous avez vu il n'avance pas avec son sidecar c'est un peu dommage je vais simplement détruire son camion il ne veut pas avancer ok allez donc là il faut que je vide ma main on va faire ça on va faire je vais faire un tiramitsu tiramitsu vous vous souvenez ok alors là il va avancer est-ce qu'il va me faire la peau ok allez avance avec ton petit char mon ami ah il a les crédits suffisants il ne le fait pas donc là on va faire ça ceci cela allez avancer avec son petit char ah non ok ouais tout bien voilà ça va sur le QG et là il se prend 3 points de dégâts c'est pas mal ça mais j'ai envie de faire ça non je vais faire ceci je tape ici bon je vais faire ça allez ouf il a plus très bien bon là il y a danger les amis il y a danger alors j'ai 9 ouais c'est un petit peu allez on fait ça on fait ça encore taper attention je pense que je m'en débarrasse de bobby allez on joue ça ok ok ceci cela ceux là ouais attention il me reste plus beaucoup de points de vie ok attention les unisans alors il y a ça qui est intéressant alors qu'est ce qui est ce qui disparaît on va jouer ça on va jouer ça allez pioche mon ami donc là ouais c'est sympa ça je vais faire une mort blanche allez allez ah le bobby il a bien joué le coup ah c'est terrible ça ouais je lui tire mon chapeau je lui tire mon chapeau je lui tire mon chapeau à notre ami ok alors allez on fait ça ah au moins il ne va plus m'embêter allez ceci et là on met le paquet encore une fois avec les frappes éclairs on sait jamais il n'a plus que 2 points de vie ouf ouais ça fait mal alors on a l'option des portées disparues on va le renvoyer dans sa main il a blitz c'est ça le problème allez on va faire ça ok et derrière la combo des profondeurs on peut faire une représailles on peut faire ça et ceci allez avance ah non bah non excusez moi allez boum représailles il pourrait laisser couler j'ai plus que 9 cartes il y en a 19 pour le plaisir tu pioches je pioche tu pioches je pioche alors est-ce que je laisse attaquer bon je vais faire la représailles on va jouer ça on va choisir ceci et une frappe éclair allez attaque moi mon ami mais intelligent notre ami il va peut-être pas attaquer il n'attaque pas bon je vais lui péter son son avion ah bah voilà la carte qu'il fallait allez je pense que c'est gagné j'ai eu la chance de ne pas me la faire déposser ouf oula ça ça fait mal si tu ne veux pas attaquer je vais t'envoyer une torpille entre les deux yeux allez c'est bien joué ça allez mon ami adios j'adore le bruit exploser allez une petite dernière les seules cartes qu'on pourrait éventuellement enlever c'est les wolfpack peut-être enfin les seules cartes c'est vous qui faites votre deck mais ouais elles ne sont peut-être pas forcément forcément ce que j'ai bon j'ai j'ai préparé le deck assez rapidement mais qu'est-ce qu'on a là allemand baron du ciel non ouais les wolfpack je ne suis pas convaincu mais bon vous pouvez mettre plus de dégâts directs par exemple alors on va faire des profondeurs il va certainement jouer avec les les motos là les sidecars ah non tiens ah bah ça c'est ouais c'est un bon débarras donc on peut faire ça pour l'instant j'ai pas grand chose il faut qu'il m'attaque en fait voilà avec tort de pioche c'est quand même pas si mal que ça on va faire ça et on fait ça alors s'il attend que je joue des unités ces contre-mesures ne vont pas se déclencher ça peut être très intéressant donc on va faire ça je ne vais pas faire de morts blanches ceci cela et rien de plus voilà il faut que je me débarrasse de carte donc piège glacial j'allais dire piège de cristal mais non ah voilà bon attention il va attaquer avec son tank j'espère en premier voilà adios au petit combat mes amis allez on va faire ça un sissu sissu et une frappe éclair pour l'instant son chasseur ne lui sert pas trop parce que je ne joue pas d'unité vous me prenez donc ouais non je vais le péter on va jouer ça ceci ah bah tiens une morts blanches dégage ah intéressant tout ça ah bah ça aussi on va jouer ça voici je vais faire la mort blanche ok et une frappe éclair on peut jouer ça aussi non j'ai des problèmes de souris encore ok tuer allez toi tu dégages je pense que ça peut faire très très mal pour lui très 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 mal pour lui on joue ça ceci cela et ça ah si il tape ça fait mal il a compris il a compris il a compris notre ami allez on joue ça on recommence allez j'insiste il va oser il va peut-être monter par contre s'il ne veut pas attaquer la drôle de guerre dans ces cas là mon ami on va faire ça on va faire ça 7 points il va peut-être oser attaquer cette fois-ci ouais c'était et voilà il fallait qu'un de nous deux dégaine adios mon ami bye bye excellent c'est bon ça bien fun ce deck c'est vraiment le deck qui repose ça permet de se relaxer un petit peu et bien écoutez la prochaine fois j'espère que ce sera enfin ce deck japonais j'attends cette élite on verra les récompenses de fin de saison puis on va continuer à ouvrir des posters avec un petit peu de chance ça va le faire allez portez-vous bien mettez le petit pouce comme d'habitude j'attends vos commentaires et puis à bientôt salut ciao ciao